Musique 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 Spécial débat aujourd'hui et économique, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Nico Omeunga, professeur à l'Université Pédagogique Nationale. Nous allons parler, mesdames et messieurs, d'un thème qu'on découvre, qu'on va découvrir avec vous, la financiarisation moyen-efficace pour la croissance endogène. C'est vrai que c'est très technique, mais nous allons avec le professeur Omeunga parler vraiment en français facile pour que vous puissiez comprendre les méandres de l'économie. Très heureuse d'être avec vous, professeur Omeunga. Merci, c'est un plaisir, madame Kimuto, de m'associer à ce débat. Toujours, parce qu'on a souvent tendance de parler trop politique aujourd'hui, moi je voulais aller un peu dans l'économique. Il y a deux thèmes qu'on doit associer dans ça. La financiarisation, moi je croyais d'abord que c'est financialisation, vous m'avez dit financiarisation et croissance endogène. C'est quoi financiarisation ? Merci, merci beaucoup madame Kimuto pour l'occasion que vous m'offrez pour parler de ce sujet qui paraît récent, nous disions pour l'ici en Afrique et particulièrement au Congo. Quand nous parlons de l'économie, vous vous rappelez, depuis le début du 19e siècle, nous disions toujours qu'il n'y a pas d'économie sans crédit. Donc, depuis tous ces temps, l'économie était essentiellement financée par le système bancaire, ce qu'on appelle le système classique. C'est-à-dire, pour booster l'économie, on devrait recourir au financement bancaire. Et l'exemple le plus éloquent, c'est celui que nous avons connu en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été totalement détruite, mais il y a un général, le général Georges Marshall, Le plan Marshall, qui a à l'époque... Ça me rappelle un candidat à la présidence. Voilà, il était en même temps secrétaire d'État, on peut le comparer au ministre des Affaires étrangères ici chez nous, et qui avait initié ce plan pour financer l'économie. Et nous avons eu des effets probants. Ce qu'on a parlé à son temps, les 30 Glorieuses. 30 Glorieuses, c'est-à-dire, de 1945 jusqu'à 1975, on a eu un temps de croissance ininterrompue. Et on a parlé de 30 Glorieuses. Mais il faut noter que ces 30 Glorieuses a eu un repli à cause de ce que nous avons appelé à son temps le premier choc pétrolier. 73. 73, et le deuxième choc pétrolier... Je commence à me cultiver de ce côté-là. Deuxième choc pétrolier, à 213. Et c'est ainsi qu'on a finalement réalisé que l'économie ne devrait pas essentiellement être financée par les banques. Il fallait imaginer notre système de financement de l'économie. C'est ainsi que, vers la fin des années 80, on a eu ce qu'on a appelé l'économie des États de marché financier, c'est-à-dire la naissance ou bien l'implication de la bourse pour financer l'économie. Et il faut attendre vers le début de ce troisième millénaire où nous avons maintenant ce concept. Hier, la finance était un moyen pour financer, mais aujourd'hui, la finance est devenue une finalité pour une économie. C'est pourquoi nous parlons de la financiarisation. Nous parlons de la financiarisation, c'est-à-dire que la création des richesses est en grande partie par les institutions financières, bancaires et non-bancaires. Donc, la bourse, les actifs financiers. Quelqu'un hier, pour dire de quelqu'un qu'il est riche, il devrait avoir des investissements réels, des immeubles, des matériaux. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut être riche en ayant seulement des actions, des actifs financiers. Voilà les rôles de la financiarisation. On m'a dit de m'approcher et d'être trop pratique, trop réaliste pour le Congo, par exemple. J'ai lu un livre où c'était écrit, le titre était « L'Afrique est mal partie ». Sur le plan économique, vous avez parlé du boom de l'Allemagne en 1945 avec l'aide du plan Marshall, ça s'est fait. Mais en Afrique, quand on a acquis l'indépendance en RDC, quand les Belges nous ont donné l'indépendance, qu'est-ce qui a financé en fait notre économie ? Est-ce que c'était les banques ? Comment ça s'est passé ? Ou c'est l'aide des Belges pour que nous puissions nous développer ? Comment ça s'est passé en 1960 ? Oui, parce que vous vous rappelez, pour qu'il y ait l'indépendance, le roi belge a apporté à l'époque, on a appelé la Société Générale, qui est venu financer, créer des entreprises. Parce que depuis 1960, comme je le disais, on avait eu des moyens, des partenaires, des colonisateurs qui ont créé des entreprises. Vous vous en doutez, à l'époque, quand nous accédions à l'indépendance, nous avions au moins 65 000 industries. Ici en RDC ? En RDC. Non, on a 9 000 industries. 9 000 ? Industries, quand nous accédions à l'indépendance. Mais à ce jour, nous n'avons que moins de 100. Et l'air est très marginal. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous savez, quand nous accédions à l'indépendance, même quand nous étions à l'indépendance, il y a un paradigme, un paradigme qui a existé, qui s'est pérennisé, qui consistait à dire que l'Afrique était le débouché de matières premières. Ah, ok. Le réservoir de matières premières est le débouché de produits exotiques qui viennent de l'extérieur. Et ce paradigme est, jusque-là, alors que nous devions changer de paradigme. Pourquoi devions-nous continuer à être une économie extravertie ? Nous sommes extravertis parce que nous subissons la triple dépendance. La dépendance financière. Chaque fois que nous avons des moyens, nous devons tendre la main à l'extérieur. La dépendance technologique. Tout nous vient de là. La dépendance commerciale, c'est ce que nous qu'ayons, ce que j'appelle ici malheureusement, nous caractériser par la riralité économique. Nous comportons comme au village ou au Moyen-Âge où les gens vivaient de la quaiette, du ramassage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous avons nos mines, mais nous extrayons nos mines et nous les exportons à l'État brit. Aucun n'impact si l'environnement économique. Pourquoi ? Parce que les matières telles que nous les exportons, c'est à l'État brit. Alors que nous devions, parce que nous nous focalisons seulement sur cette terre, où l'économie aujourd'hui comprend quatre secteurs. Nous avons les secteurs primaires, l'agriculture, l'élevage, l'extraction des mines, l'extraction des bois. Les secteurs secondaires, l'industrie, qui n'existent pas. Si elle existe, elle est encore en État embryonnaire, malheureusement. Et le troisième secteur, le secteur tertiaire. Mais il y a aujourd'hui, vous en doutez, il y a le secteur quaternaire, qu'on appelle l'économie numérique. Vous en doutez, sous Covid, il y a quatre industries numériques qui ont tenu. Gaffa ? Google, Apple, Facebook et Amazon. C'est pour dire que, voilà, ça c'est l'économie qu'on appelle, l'économie du savoir, l'économie immatérielle. Ce que nous fonctionnons aujourd'hui, nous sommes, si le 18e siècle était le siècle de la révolution industrielle, parce que c'est l'industrie qui était à l'avant-plan. Aujourd'hui, nous sommes au siècle de la révolution numérique. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes jusqu'ici. Il n'y a que 15 Congolais, 15% des Congolais qui ont accès à l'Internet. Donc, la majorité des Congolais sont encore de la révolution numérique. Alors qu'il y a aujourd'hui, l'économie la plus florissante, c'est l'économie numérique. Mais c'est vrai qu'on nous dit deux fois, prof Niko Meunga, que les Européens aujourd'hui ne veulent plus, par exemple, que nous nous exploitions nos forêts, par exemple, parce qu'ils disent que nous devons protéger l'humanité. Mais eux, pour s'industrialiser, on coupait des forêts, chercher du charbon et tout ça. Mais on nous empêche, nous, aujourd'hui, de faire la même chose pour que nous puissions accéder à un mode vie peut-être plus vivable, permettait l'expression. Pourquoi on nous empêche, nous, de couper nos arbres pendant qu'eux, à un moment, ils l'ont fait pour faire vivre leur économie ? Oui, vous avez très bien posé la question. Nous sommes les deuxièmes poumons écologiques du monde. C'est pour réguler le système écologique. C'est vrai. Mais prenons le cas du Brésil. Le Brésil, aussi, ce n'est pas un pays si développé. Mais le Brésil, à cause, il bénéficie de compensation. Mais pourquoi nous, qui sommes le deuxième poumon économique et écologique, ne pouvions pas bénéficier de compensation parce que nous préservons l'humanité ? Donc, le problème que nous avons ici, ce n'est pas qu'on nous empêche, c'est un problème de leadership au rabais. On ne parvient pas à bien... On n'a plus à négocier. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un État rentier comme le nôtre. C'est-à-dire, nous exportons les mines, nous nous contentons de la rente comme un bailleur qui attend les loyers sur les revenus locatifs. Aujourd'hui, on a besoin d'un État stratège, un État manager qui bataille qui... Parce que nous sommes caractérisés ce que j'appelle par le darwinisme économique. Les plus forts résistent, les faibles disparaissent. Aucun, aucun homme ici terre, ici, ne peut venir faire le bonheur de l'autre. Donc, si vous dites qu'on nous empêche, c'est lâche et même si c'est irresponsable. Nous, nous sommes même depuis maintenant 60, 61 ans comme État indépendant. Mais pourquoi les autres ? Parce que vous dites qu'on nous empêche. Mais pourquoi l'Éthiopie, en dépit des conflits que nous observons, là et ça et là ? Moi, quand j'arrive ici à Kinshasa 86, Éthiopie ou Éthiopien étaient synonymes des misérables. Mais à cause d'un leadership qui s'est... J'ai mis même un leadership, parce que le leadership, c'est l'ascension des révides. Mais quand on parle de leadership, ça dit... C'est l'ascension d'un groupe. Mais aujourd'hui, depuis 60 ans, 61 ans, on s'est caractérisés par la prédation. Et là, je ne pense pas que ce soit les Occidentaux. Ça serait... C'est toujours... Nous sommes dans ces pièges de nos dirigeants qui nous font croire que non, si ça ne marche pas, comme Jean-Paul Sartre disait, l'en fait, c'est l'autre. Non, ce sont les Occidentaux qui nous empêchons. On voit des pays, quand nous accédons à l'indépendance, nous avons le même niveau d'économie comme la Corée du Sud. La Corée du Sud, aujourd'hui, est, je crois, la huitième puissance économique mondiale. Beaucoup de pays, le Brésil et tout ça, étaient derrière nous. La Chine, en termes de PIB per capita, mais aujourd'hui, pourquoi tous ces pays ont émergé ? Je ne pense pas que ce soit... Je n'ai rien... Je ne pense pas que ce soit les Occidentaux qui nous empêchent. Mais quand il y a toujours des compensations, c'est-à-dire, si vous voulez que nous ne coupons pas les arbres, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour toute l'humanité. Mais en retour, qu'est-ce qu'on nous donne ? Et croissance endogène ? Ça veut dire quoi ? Croissance endogène, parce que vous vous en doutez, nous sommes depuis 2000, ça fait plus de deux décennies, qu'on nous rabat les oreilles à longueur des journées, croissance économique, cadre macroéconomique. Mais pourquoi il y a croissance ? Et pourquoi les gens continuent à croupir dans la misère ? Parce que quand on parle de la croissance, la croissance, c'est quoi ? C'est l'augmentation d'un indicateur économique de manière durable. Et nous, ici, c'est durable, parce que ça fait deux décennies, ça fait 20 ans. Et quelle est la conséquence ? Quand il y a croissance des conséquences majeures, création d'emplois et amélioration de qualité de vie ou bien le pouvoir d'achat. Est-ce que depuis 2010 à ce jour, vous avez l'impression que vous êtes un professionnel de médias averti ? Vous avez l'impression que la qualité de vie s'est améliorée ? Et pourtant, ça détériore. Malgré la stabilité du cadre macroéconomique, mais la vie du Congolais de chaque jour est beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile. Quand on parle des cadres macroéconomiques, c'est quoi ? Vous, vous êtes, avant d'être journaliste, vous êtes une maman, vous êtes chez vous. Le cadre macroéconomique, c'est comme une clôture. Vous voyez ? Vous êtes chez vous, dans une maison. Quand on voit la clôture, quand quelqu'un arrive, ah, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais quand vous y entrez dedans, c'est la crasse. Le cadre macroéconomique, c'est quand on voit les indicateurs comme, ah, il n'y a pas d'inflation. Pourquoi il n'y a pas d'inflation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'inflation parce qu'il y a stabilité économie ? C'est parce qu'on bloque. On ne paye pas la dette intérieure. On ne paye pas, si on continue à payer les gens moins de 100 dollars. Oui. pourquoi ? C'est parce que notre croissance, c'est une croissance exogène. Elle est portée par les exportations. Pas des mines. Et je vous ai dit, quand nous exportons à l'État brit, les faits d'entraînement sont ressentis par ceux qui importent d'ici. Mais nous, ici, rien. Aller au Katanga, les gens vivent encore comme s'ils étaient encore à l'époque médiévale. Et pourtant, on est en train de soustraire. À l'État de Mobutu, on n'a jamais atteint le record comme l'État de Mobutu. L'État de Mobutu, quand on extrait le cuivre, c'était 500 000 tonnes. Mais on a atteint même 1 million. Mais la situation n'a pas changé. À l'époque, on nous disait, la Gikamine, c'était le poumon économique. Le poumon de l'économie zéro. Mais vous, 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 vous avez estimé que non, il faut sessionner la Gikamine. Vous avez essayé ça à des Pakistanais, à des Américains, à des Indiens. Et aujourd'hui, la production est là. 1 million. Mais nous, on ne le ressent pas. Parce que c'est exporté à l'État brit. Raison pour laquelle la croissance, c'est, il y a croissance, c'est quand il y a la création des richesses par l'effort individuel et collectif à l'intérieur du pays. La croissance, c'est une donne ou un indicateur macroéconomique endogène. Pas exogène. Mais ici, quand nous disons que nous avons aujourd'hui, nous avons par exemple un PIB de 50 milliards de dollars, c'est assez ridicule. Alors qu'à côté de chez nous, ici, l'Angola est un PIB de 120 milliards de dollars. Vous comprenez ? Alors, pour qu'il y ait maintenant une croissance qui se crée de l'intérieur du pays, c'est pourquoi je parle de la croissance endogène. Comment faire prof Niko Oumeyonga pour atteindre cette financiarisation et cette croissance en même temps ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on doit faire pratiquement ? Comme je l'ai dit, pour parler de la financiarisation, nous avons besoin des banques. À ce jour, il faut un système bancaire fiable. On en a quand même ? On n'en a pas, malheureusement. On n'a pas de banques, il n'y a pas de banques. On ne peut pas citer les banques ici, mais quand même... Je vais vous dire qu'il n'y a pas de banques. Pardon, je ne fais pas la pub, mais il y a quand même Robanque, il y a Equity Bank, il y a Equity Bank, il y a quoi encore ? Eco Banque, il y a quoi encore ? Il y a quand même quelques banques ici en RDC, non ? Moi, je les appelle, je qualifie ça de la communautarisation bancaire. Je m'explique. C'est-à-dire, toutes ces différentes banques que vous citez qui ne sont pas en réalité pas des banques, ce sont des pipelines qui sont insituées par des communautés d'affaires pour capter les surplus des richesses qu'ils créent ici pour appartir dans leur pays d'origine. Oh, tout simplement. Nous avons 20, une vingtaine de banques au Kindle, les congolaises. Quand vous parlez de la banque, la banque, je vous dis qu'il n'y a pas d'économie sans crédit. C'est-à-dire, il y a une ligne de crédit qui est tracée. Mais vous vous rappelez que nous, à ce jour, il n'y a que 5% de crédits qui sont alloués à l'économie. C'est-à-dire, comme si nous avons 50 milliards de PIB de richesses créés là, il n'y a que 2 milliards et demi qui soutiennent l'économie. Et comment est-ce qu'on l'obtient ? Quand vous allez dans un projet bancar, c'est assorti des conditionnalités que aucun Congolais moyen ne peut accéder à ces conditions. C'est comme nous a donné des conditions aux Émirats Arabes Unis dans des conditions intenables qu'on ne peut pas tenir. Voilà. Donc, il n'y a pas de banque. Les banques ne sont pas là seulement pour la collecte de l'épargne. C'est aussi pour financer. Financer les ménages. C'est-à-dire, tel que vous êtes, nous sommes l'ère des rares pays qui vous apprenaient que non, t'elles acheter une maison animée à 1 million à 2 millions de dollars. Cache. Est-ce qu'il n'y a pas internet ? Cache. C'est scandalé. Vous êtes parmi les journalistes qui font les tours du monde. C'est scandalé. Est-ce que c'est normal ? Et quand vous êtes venu, est-ce qu'il y a internet ? Non. Au cash. Non. Il n'y a pas 1 million de dollars. Comment quelqu'un peut avoir 1 million de dollars ? C'est ce que nous appelons la tésaurisation. Au lieu que cet argent-là soit recyclé dans un circuit normal, vous gardez ça par-dévers vous et vous pouvez acheter. Ce n'est pas normal. Donc, première chose, je dis que non, nous devons avoir des banques. Les banques, il n'y en a pas. Il faut les créer. Ailleurs, même en France, vous allez on parle de patriotisme économique. Le patriotisme, c'est l'économie, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas normal. Moi, ça fait 10 ans que j'ai formé les étudiants. Et d'ailleurs, avant de venir ici, j'étais dans un jury. Mais comment voulez-vous, nous sommes l'un des rares pays où quand quelqu'un sort de l'université, il doit faire le tour de chercher de l'emploi ? Non, quand même l'universitaire, c'est moi. Ça ne court pas le riz. Nous sommes seulement ici où on prend qu'un licencié et moins que rien. Non, quelqu'un qui a une licence en communication, une licence en économie, en droit, en principe, il doit être porté d'emploi et non demander d'emploi. Mais, ces gens-là, ils n'ont pas la possibilité de créer une entreprise. Non. Parce qu'il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Oh, le patriotisme économique, suggérait que l'État mette des moyens. Même vous ici, la manière, le seul secteur qui tient encore ici, parce qu'on nous parle de boule médiatique, mais combien d'entre vous ont des médias véritablement professionnels avec tous les moyens qu'il faut ? Est-ce qu'il y a, vous parlez, vous êtes quatrième pouvoir, est-ce qu'il y a une ligne budgétaire qui soit allouée aux médias pour qu'il soit des médias professionnels compétitifs ? Sinon, vous allez commencer à subir la loi de, je ne fais pas la publicité ici, France 24 et autres. On les subit déjà de plein faux et de toutes les façons. Donc, c'est le seul secteur où il y a des Congolais, il y a des promoteurs. Mais, je vais vous scandaliser. Même dans un secteur, par exemple, de la santé, toutes les firmes pharmaceutiques sont tenues par les Indes du Pakistan. Je n'ai rien contre les étrangers. Je suis patriote par essence. Je ne suis pas exogène et xénophobe. Xénophobe. Ça, notre santé est entre les mains des étrangers. Tout est dans les mains des étrangers. Tout, tout. Même les repas les plus consommés ici à Kinshasa, c'est le pain. Et c'est dans les mains des étrangers. Est-ce que c'est, même pour avoir une pâtisserie, ça, ça demande combien de millions. Est-ce que l'État ne peut pas financer, donner des Congolais pour créer des pâtisseries, pour créer des volanteurs ? Donc, raison pour laquelle, ailleurs, on a abandonné ça. Le financement bancaire a montré ses limites. Avec la crise qui s'est passée aux États-Unis sous Barack Obama, comment ça s'appelle ? Subprime. Subprime, c'est dit parce qu'avec tout ce qu'ils ont connu comme la véritable croissance économique, on a dit accorder des crédits à tout Américain qui voudrait, même un Américain, un simple Américain mais qui a du boulot. On a accordé ces moyens-là, mais les gages, c'était la maison. On vous donne l'argent pas pour vous les remplir plein la poche, c'est pour acheter des maisons. Mais il s'est fait qu'à un moment, comme c'était un crédit avec un taux progressif, on payait, on payait, il est arrivé le moment où les gens n'étaient pas en mesure de payer. Et on a confisqué. Moralité, les banques qui n'ont pas vocation de faire le commerce des maisons, ils se sont retrouvés avec beaucoup de maisons et ils sont obligés de bazarder et c'est ce qui a créé. Mais malgré cela, même les Américains qui sont les ultra-libéraux, l'État encore une fois est intervenu. Il a même recouru à la Chine pour donner des milliards pour sauver les banques et les automobiles de cette crise. Mais nous ici, le problème c'est celui-là. Pour qu'il y ait croissance, il faut les banques et tout ça et quoi encore ? Les banques, nous avons les... Vous savez, quand nous parlons de la finance, nous avons les institutions financières bancaires et les institutions financières non bancaires. par exemple, la caisse, je sais que dès que vous travaillez, vous payez ce qu'on appelle votre retraite. La sécurité sociale. La sécurité sociale. En fait, l'ex-INSS chez nous. Maintenant, c'est la caisse nationale de sécurité sociale. C'est une institution financière non bancaire. Parce qu'ailleurs, quand vous allez en Europe, vous allez aux États, en Chine, même si on en Afrique, ce sont des véritables institutions financières parce que ce que vous vous faites garder, on va vous payer de 30 ans après, mais cet argent-là, on le fait quoi ? Ça fait tourner. Nous avons, même INPP, nous avons fonds de promotion industrielle. Vous vous rendez compte, il y a même un débat qui a, comme nous sommes un pays à scandale, il y a même, je me rappelle quand j'étais encore à l'Assemblée nationale, il y a même des, je ne vais pas citer les noms ici pour faire une publicité gratuite, les responsables politiques qui ont fait bénéficier à son père, le financement des fonds de promotion industrielle, alors que son père était à la tête d'une association. Vous voyez ? Ça aussi, c'est une banque de développement. Tout ça, ce n'est pas la faute aux occidentaux comme je l'ai dit. C'est pas la faute aux occidentaux. Ce n'est pas un blanc qui te dit de faire ça. Créer la bourse aujourd'hui, vous dites que non, c'est compliqué. Comment c'est compliqué ? Quand tout autour de nous, je ne vais pas aller à l'eau, même les Rwandans, on peut ne pas les aimer. Rwanda ou Ganda, il y a des bourses. Même les petits Gabons, il y a des bourses. Mais pourquoi non seulement, quand vous parlez de la bourse, non, 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 ça c'est sortier. Pourquoi on n'aime pas ? Non, on n'aime pas parce qu'il n'y a pas cette volonté de faire avancer les choses. Vous vous rappelez dans ce pays, je ne vais pas revenir sur le programme sans jour. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Un, on nous a vu, le régime actuel, nous avons dit qu'on va faire des congrès des millionnaires. La meilleure façon de faire des congrès des millionnaires, ce n'est pas de les donner de l'emploi, mais c'est financer de manière à ce qu'il soit porteur des projets. Mais on met 500 millions de dollars. Est-ce qu'à qui on a confié l'argent pour la réalisation de tous ces projets-là ? Encore une fois, aux occidentaux et aux étrangers. Mais comment vous voulez faire des Congolais millionnaires ? Vous avez 500 millions de dollars, mais vous préférez sous-traiter tous ces travaux par des étrangers. Pas des étrangers. Donc il y a un paradoxe. Il y a un problème, c'est un problème de l'élite. Parce que dans tous les pays du monde, c'est l'élite qui est à la base de l'imitation sociale, de changement. Je vois ici l'élite du pouvoir, l'élite du savoir et l'élite de l'avoir. Malheureusement, ici, vous voyez, dans ce pays, on a des capitaines d'industrie. On n'a pas tous les trois ici. L'élite du savoir, de l'avoir, et du tout. Malheureusement, moi-même, j'ai fait partie, je suis protégé. L'élite du savoir, malheureusement. Mais comment nous nous comportons ? Je suis parfois scandaliste. Quand je vois, il y a des profs qui préfèrent des lèches-bots des politiques parce qu'il doit nouer des goûts. Non. Quand on est professeur d'université, ça ne court pas les riz. Nous sommes à peine 3 000 et il n'y a que 2 000 qui sont actifs. Mais si déjà, à ce niveau-là, des professeurs, nous nous prostituons à moindre frais, comment voulez-vous que les gens que nous formons soient... Parce que dans tous les pays, il y a ce que j'appelle le mentorship. Il faut qu'il y ait des modèles. Il n'y a pas de repère parce qu'il n'y a pas de père. Le mentorship, il faut voir ce qu'ils font les autres pour que... Il faut que les gens voient comment vous présenter l'émission pour que demain, ils fassent comme vous. Mais s'il n'y a pas dans le monde médiatique, il n'y a pas de modèle. Dans le monde scientifique, il n'y a pas de modèle. Dans le monde politique, il n'y a pas de modèle. Conséquence... Mais dans le monde économique, on n'a pas de modèle congolais dans le monde économique ? On en avait. Je n'ai pas cassé sur la mémoire des capitains d'industrie. On avait des docolos, on avait des gens-là, des benba et tout autre. Est-ce qu'en dehors de cette génération-là, maintenant-là, est-ce que vous en savez, un millionnaire congolais, s'il n'a pas été au pouvoir... Dans la politique ? C'est ça, le problème. Parce qu'ailleurs, nous sommes l'un des rares pays où, pour être millionnaire, il faut faire la politique. La politique, c'est l'apostolat. Mais c'est vrai que le PIB dépend de quoi aujourd'hui ? Nous, nous avons... Quel est le rôle du PIB ? Ça sert à quoi le PIB ? Ça évalue quoi le PIB, en fait ? Le PIB, c'est la mesure de la richesse créée par un État au cours d'une année. Et aujourd'hui, le PIB, c'est la sommation des valeurs ajoutées. Des pays comme la Corée d'ici, des pays comme le Japon, ils n'ont pas de minéraux, ils n'ont pas de ressources naturelles. Mais c'est parce qu'il y a l'industrie, il y a la recherche et le développement. On investit dans la recherche. Dans l'homme, en fait. Dans l'homme. OK. Il y a un parti qui parle même que nous. Je crois que les CID, il y a un parti qui parle d'investir dans les citoyens pour développer la RDC. Parce qu'il n'y a des richesses que l'homme. Le capital humain, en fait. C'est pourquoi... Raison, vous m'avez donné l'occasion pour parler. Parce que quand on parle de la croissance endogène, la croissance endogène est assise sur les trois types de capitaux. Quatre. Premier capital, c'est le capital humain. De tous les capitaux qui existent, c'est le capital humain. Parce que si l'homme est très bien fourni, il est à très bonne santé, il peut donner la meilleure de lui-même et ça peut avoir des réflexions séries. Deuxième type de capital, c'est le capital technologique. Nous ne voulons pas continuer à nous comporter comme si on était à l'époque, à l'antiquité. Aujourd'hui, on est à l'ère numérique, donc on doit s'accommoder. Troisième type de capital, c'est le capital physique. On a besoin, même pour avoir une émission de qualité comme le nom, on a besoin des investissements réels. On a besoin des caméras, on a besoin des bâtiments. Et le dernier capital, c'est le capital public. Dans tous les pays du monde, il faut arrêter avec un État rentier comme le nôtre, un État gestionnaire. on a besoin d'un État stratège, un État visionnaire et même manager. Il faut qu'il entre dans la danse. On n'est plus à l'époque où l'État se contente à pensionner, à collecter, même de manière irrégulière. Trop de taxes comme le RAM. RAM, c'est de l'opprobre. Même nos étudiants de G1 savent qu'aucune fiscalité ne peut pas être opérationnelle sans un soubassement juridique. Mais, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, on a... On a arrêté que pour le 2G, on sait que personne n'utilise le 2G aujourd'hui. C'est une infime partie qui utilise des téléphones 2G. Oui, tout ça, c'est... Alors, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, il faut que l'industrie existe. On n'a pas une industrie. Ce n'est pas le fait de... Quand vous avez extrait du bois, pour avoir un bon mobilier, il faut que ça devienne de la Chine. Non. Parce que nous avons la forêt. Il y a quand même le bois, nous avons ici. Mais que ce bois-là soit transformé, soit conditionné. C'est-à-dire, et pour que ça décolle, il faut que les 4 septaires soient opérationnels. Parce que nous assistons à ce qu'on appelle la désarticulation économique. Nous sommes l'un des rares pays où vous quittez de cette terre primaire directement cette terre tertiaire. Non. Sans passer par le... Ici, je ne vais pas très loin. Ici, tout le monde veut prendre des J. Mais alors qu'il y a... Il y a 500 mètres ici, 500 kilomètres. Il y a des fruits. Et c'est pour créer des usines pour la fabrication des J. Ça, ça aussi, ça pose un problème. Il y a une marque sud-africaine, Ceres, pour le citer. On doit rapatrier parce que ça n'a été pas très bien. C'est empoisonné, entre guillemets, parce qu'il y a eu le taux de super moins d'acide ou quoi qui est trop élevé. Mais je ne sais pas si c'est que nos prénoms aujourd'hui est de qualité. Parce que je ne sais pas trop. En République sud-africaine, ils ont demandé à ce que ça rentre. Le jus Ceres, c'est chez nous. Je ne sais pas si Ceres est encore dans les supermarchés. Je ne sais pas. C'est encore... À la pomme. Ça, c'est une faiblesse sensationnelle. Partout d'ailleurs, il y a un organisme de contrôle. Ici, nous avons ce que vous appelez l'Office, l'OCC. Est-ce qu'OCC, même s'il y a des experts, il y a des hommes, est-ce qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour qu'il y ait... Nous allons terminer. C'est vrai que vous avez parlé de l'apport humain, mais comme cette émission aussi est pour la diaspora, je voulais savoir est-ce que la diaspora d'un pays est aussi une sorte de régie financière comme vous avez parlé de FPI et tout. Est-ce que la diaspora peut aussi apporter un plus dans le développement du pays d'origine ? Pourquoi pas ? On a vu partout, même le cas ici. D'ailleurs, ici, j'aime bien, il y a mes petits quartiers qui appellent les gens de la diaspora et les professionnels. Est-ce que vous en savez ici si quelqu'un veut faire un mariage sans recourir à l'étranger ? S'il y a un KDB, vous savez combien ça entre ? C'est un thème de milliards qui s'entrent ici. Mais comment c'est pas canalisé tous ces milliards ? C'est pas canalisé parce que le système est défaillant. Qui peut canaliser ? Dans tous les pays du monde, même les pays libéraux, c'est l'État. Mais si on pouvait canaliser de manière à ce que tout ce qui vient de l'extérieur passe par une institution. Mais c'est une régie sûre. Et là, vous parlez comme un économiste, comme un financier, comme moi. Mais la diaspora, c'est une régie financière importante. Mais comment est-ce que nous organisons notre diaspora ? Comment est-ce que nous recyclons tout ce qui vient de la diaspora ? Pourquoi ça ne peut pas passer ? On ne peut pas créer un système où tout ce qui vient de l'extérieur, ça passe par exemple par la banque centrale. On crée un organisme et ça peut permettre à ce que nous puissions. Parce que dans tous les cas, on n'a pas... Je sais, nous subissons la dollarisation économique, mais il n'est pas expliqué et nous utilisons aussi la monnaie locale. Mais pourquoi on ne le fait pas ? C'est parce qu'on n'a pas de visionnaire. Il n'y a pas un sens de planification. Mais il y a le ministère de plan, non ? Il y a le ministère de l'économie, le ministère de plan et tout ça. Comment vous n'avez pas planifié tout ça ? Non, il y a rien. Si le ministère de plan est là, qu'est-ce que le ministère de plan ? Parce que je vous dis, comme le croissement démographique est de 3%, d'ici 2005, nous serons à 200 millions. Qu'est-ce que ce ministère a prévu ? Par rapport aux 5 millions de Congolais. En plus. En plus. La planification, c'est une vision longue termine, ce n'est pas court termine. Ça dit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'elle viendra à la RDC. Est-ce qu'on a une idée ? Vous avez une idée, vous, en tant qu'économiste ? Une idée. Mais il y a des gens qui sont payés pour ça. Je vous donne pas une indication. Mais vous, en tant que citoyen, comment vous voyez la RDC dans, disons, dans 5 ans, soyons à court terme, dans 5-10 ans, comment vous voyez la RDC ? Si on continue dans ce système, comment ça va aller ? Si on reste un regard par ailleurs, nous allons nous continuer d'effacer la carte d'Afrique. Parce que, c'est quoi ? Je vous ai toujours dit, je suis venu ici, le cas de l'Ethiopie, c'est le cas des pays locaux. Qu'est-ce que l'Ethiopie a fait pour devenir ce qu'elle est ? Depuis de la guerre qui vient perturber un peu les... Mais sinon, avant ça, l'Ethiopie était considérée comme la Chine d'Afrique. C'est un premier leadership. En Ethiopie, il n'y a pas de minerais, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est un premier leadership. Et pour qu'il y ait un bon leadership, il faut avoir des hommes crédibles. Parce que la politique depuis la Grèce antique et même l'Egypte antique est de sens élitiste. Il n'y a que les meilleurs d'entre nous qui doivent faire la politique. Ne faites pas la politique qui veut, non. C'est les meilleurs d'entre nous qui doivent présider à la destinée collective. Mais ici, chance et le copain. Les marginaux sociaux qui devraient être pris en charge par nous, qui liéssement, ce sont ces marginaux qui sont à l'avant-plan et qui nous guident. Mais s'il y en a veuille, tenter de guider des voyages communes. Mais la conséquence, à terme, nous serons comme tonalité. Merci beaucoup, prof Niko. Merci vraiment. Je crois qu'on vous a... On a encore... Combien de minutes ? 20 ? 20. Hein ? 10 ? Ah, ok. Donc, nous allons... Moi, je croyais qu'on était à la fin. Voilà. Donc, je voudrais savoir, ce sont les européens, maître Niko Omeonga, qui donnent des critères pour savoir qu'un pays est développé ou pas ? Moi, je pose la question. Je suis peut-être amatrice dans ce sujet. Je me dis, est-ce que la République Sud-Africaine, par exemple, est-elle moins développée que l'Italie ou la Grèce ? Pourquoi on classe l'Afrique du Sud comme pays sous-développé, mais pas la Grèce ni l'Italie ? Voilà. Non, non. Parce qu'il y a les critères. C'est eux qui classent ces critères, ce n'est pas nous, en fait. Mais non, non. Il y a des standards. Mais oui, ces standards sont produits par eux, pas nous. Je n'en confie pas. Madame, raison gardée, aucun pays africain n'est développé. Je vais même strandaliser que la Chine n'est pas développée. Non. Oh, non, la Chine n'est pas développée. La Chine, c'est un pays émergent. Et la Turquie ? C'est toujours un pays émergent. Si la Chine n'est pas développée, comment la Turquie ? Et l'Inde, toujours émergente ? L'Inde est émergente. Parce qu'il y a des catégories. Ici, en Afrique, le seul pays émergent, c'est l'Afrique du Sud. Le Nigeria, quand même. Le Nigeria, c'est l'Egypte, il a au moins 500 milliards de dollars l'an. C'est-à-dire, en termes de création de richesses l'an, c'est les Nigériens qui caracolent la tête en Afrique. C'est la première puissance économique. Parce qu'il y a une différence entre croissance économique et développement. Parce que la croissance économique, c'est un concept quantitatif. On vous donne des chiffres qui n'ont. Aujourd'hui, par exemple, les Congolais vivent avec 1,2$ par jour. Or, la Banque mondiale dit que si quelqu'un vit avec 3$ par jour, il est pauvre. Donc, nous, à ce jour, nous sommes en déçà de cette pauvreté absolue. Exactement. Alors, quand on parle de développement, au-delà de la croissance économique qui est une donnée quantitative, il y a une dimension qualitative. L'amélioration de la qualité de vie. L'expression, la liberté. Vous savez que la liberté, c'est la seconde valeur après la vie. Alors, quand vous allez en Chine, la Chine, c'est un pays qui n'a pas de démocratie. Jusqu'à là, c'est un pays répressif, policier, avec la pensée unique, c'est le parti communiste chinois qui est là. Il n'y a pas de pluralité d'opinion. Donc, pour être développé, le développement n'est pas seulement matériel, il est aussi mental. C'est ce critère-là qui fait qu'il y a en Afrique du Sud. Peut-être qu'ils ont un terme d'équipement matériel et ça va, mais un terme qualitatif. Est-ce que tous les Suds africains, un Suds africain, gagnent combien par an ? Quand vous le comparez à l'Italie qui est, je crois, huitième puissance économique, il n'y a pas photo. La Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Parce que si les États-Unis ont 24 000 milliards de dollars l'an, la Chine, 24 000 milliards. L'équivalent... On n'a que combien ? 4 milliards ? Non, on n'a que 50 milliards. 50 milliards. 50 milliards, c'est ridicule. C'est un faux. Et c'est l'équivalent du potentiel minier congolais. Waouh ! Mais nous continuons à coupir. À coupir. Donc nous avons potentiellement plus de 24 000... Quand on est potentiellement riche, on est réellement pauvre. Et aujourd'hui, les Congolais sont considérés comme un mandat qui a assisté les côtes. Quand on est potentiellement riche, on est réellement pauvre. Retenez ça. Donc, depuis quand ? On va continuer à nous parler. On va nourrir de ça. Et plus grave à quoi, il y a un concept que je n'aime pas. Oh, nous sommes un scandale géologique. Vous n'êtes pas le seul. Je déteste ça. Non, nous ne sommes pas un scandale géologique. Nous sommes une merveille géologique. Le fait d'en avoir trop, ce n'est pas un scandale. Le scandale serait que quand vous... Tels que nous sommes là, vous voyez, un enfant de 8 ans avec un diamant, ça fait un scandale. Quand vous voyez, on me reçoit ici, on me dit, la journaliste, je vois la journaliste, c'est un bébé qui veut... ça fait un scandale. Mais le fait d'en avoir assez, encore que nous ne sommes pas les seuls pays qui ont le potentiel minier, mais pourquoi ? Même l'élite du savoir continue à ressasser ce que les Occidentaux ont. qui ont le scandale. Pourquoi devenons-nous un scandale ? Parce que nous en avons assez, encore que nous ne nous en jouissons même pas. Voilà la différence parce qu'il y a la croissance économique et puis le développement. La Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale, n'est pas un pays développé, c'est un pays émergé, au même titre que le Brésil, Inde. Tandis que le Japon, qui est la troisième puissance économique mondiale, mais c'est le deuxième pays développé. Parce que quand vous allez au Japon, il y a l'expression, il y a la pluralité des opinions, il y a le respect des droits de l'homme, il y a tout ça. Donc au-delà du matériel, ultra propre, ultra propre, ultra propre, j'y ai été. Mais la mentalité ici, nous sommes dans une mentalité de pauvreté. Au-delà de la pauvreté, parce que la richesse comme la pauvreté, elle est d'abord mentale. C'est-à-dire qu'en lui-même, on se réalise qu'on est pauvre et ça se matérialise par la suite. Donc, tout changement ne doit passer pas. C'est pourquoi j'aime ce qu'un de nos aînés, Mabiga Kalanga, il a dit, il a remis en question. Fondément, c'est la base de la décommunalisation mentale. C'est-à-dire, quand on ne se remet pas en question, nous allons continuer, comme c'est le cas, à nous acculturer, à nous mettre sous les mimétismes culturels, considérant que tout ce qui vient de l'extérieur est bon et tout ce qui est de l'intérêt est mauvais. Et raison pour laquelle nous sommes une économie extravertie, parce que nous sommes formatés comme si, pour qu'il y ait les salis, ça doit venir de l'extérieur. Or, depuis... 60 ans, on est indépendants. On est indépendants. Mais économiquement, qu'est-ce que nous nous pratiquons ? Sommes-nous un pays capitaliste ? Un pays... Qu'est-ce que nous pratiquons ici en RDC, en fait ? Sommes hybrides ou quoi ? Non, c'est-à-dire que nous sommes, comme je l'ai dit, c'est atypique. Nous sommes, au lieu d'être un État à part entière, nous sommes un État entièrement à part. Parce que ce qui se fait ici... Ça se fait nul par ailleurs. Nul par ailleurs. Donc, aujourd'hui, je dois vous dire que non, aujourd'hui, on n'a pas le plus d'économie planifiée, ou d'économie commune. Non. Nous sommes tous caractérisés par le libéralisme, mais à des degrés divers. C'est-à-dire, il y a des correctifs à apporter. Mais nous, quand il n'y a même pas de planification, quand il n'y a pas même de conditions de création de richesse, il n'y a même pas le cadre. Parce que pour y ait compétitivité, parce que nous sommes de manière déclamatoire, nous disons que nous sommes dans une économie de marché. Mais quelles sont les conditions qui sont mises en place pour que cette économie soit effective ? C'est ça que tous les posent. Ici, même l'économie est tenue par... Tout le monde veut faire la politique. On veut faire la politique pour quoi ? Pour apporter quoi ? Parce que la politique, c'est pour apporter et pour élever les défis sociétaux. Mais aujourd'hui, depuis 60, à ce jour, tous les dirigeants se sont succédés. Au contraire, aujourd'hui, partout ailleurs, quand vous allez en Afrique, l'avenir a toujours été une opportunité. Mais aujourd'hui, l'avenir chez nous est plus que sombre. C'est vraiment une menace. On a peur de l'avenir, d'ailleurs. Ailleurs, on a peur du passé, mais nous, le passé est glorié. Vous voyez le paradoxe congolais ? C'est-à-dire, si vous voulez parler du Congo, il ne faut pas les disaillir. Alors qu'ailleurs, les gens... Le grand combat de septembre 3, le rêve du Congo passé, pas de l'avenir. L'avenir, c'est une menace. Chaque fois que nous dirigeons vers l'avenir, on a peur. On est dans la précarité, nous sommes dans l'exclusion sociale. Merci, en tout cas, professeur. Mais on n'a pas pu, je voulais peut-être à quelques mots, dire, voilà. Parce que quand on parle de la financialisation, il y a quatre éléments. OK. Je symbolise sous forme mathématique la forme mathématique. Financialisation, parce que les gens peuvent ne pas retenir tout ce que j'ai dit, mais retenir, quand on parle de la financialisation, c'est 4D plus T. D, comme décloisonnement. C'est-à-dire, avec la financialisation, on sépare les banques d'investissement et de développement comme on avait la SOFID et les banques de l'État. Deuxième D, la déréglementation. Avec la financialisation, donc la suppression des contrôles de change. On a quitté les changes fixes, dictées par l'État, changes flottantes. C'est qu'à tout moment, quand on arrive, chacun a son tour. Il peut changer. OK. Troisième D, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire, on a donné la possibilité aux entreprises. Au lieu de forcément de passer par les banques pour bénéficier des moyens de financement, on peut passer outre pour aller à la bourse. Quatrième D, c'est la dématérialisation. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, si je regarde dans votre téléphone, je parie que je peux trouver de l'argent. Il y a les banques avec un PSA. Innovation, Kenyan. C'est différent de la cryptomanie, professeur ? C'est différent, mais toutes ce sont des monnaies électroniques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut aller dans un supermarché, moyennant une 400 sorties de l'argent, vous faites les achats. Vous faites les achats, lignes et tout ça. C'est-à-dire, la dématérialisation. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent et de la monnaie financière. Et les T, parce que j'ai dit 4D, les T, les T, c'est la titrisation. C'est-à-dire, la possibilité que nous avons, nos créances, c'est que nous devons un petit peu les fractionner en action. c'est-à-dire, quelqu'un vous doit 100 dollars. Vous pouvez fractionner les 100 dollars en plusieurs actions que vous vendez aux gens qui peuvent bénéficier les cashers. Ça, c'est la titrisation. Donc, on peut, avec nos carrés miniers, on peut titriser ça. C'est-à-dire, voilà, nous avons un potentiel, ceci, vous allez sur la place financière. Vous avez de l'argent parce que vous avez évalué que les carrés miniers si coûtent autant, je les fractionne. Et les gens peuvent acheter la valeur en termes d'action et on est bien. Bref, la financière ressource va nous permettre d'avoir un actionnariat congolais qui n'existe pas. Cette classe moyenne n'existe même pas. Comment une classe moyenne ne peut exister pendant que rien n'est fait pour engrager ça ? Des croissances endogènes, si on a deux minutes, croissances endogènes, quand on parle de la croissance endogène, je l'ai dit, c'est quatre aussi. Ça s'assiste sur trois éléments fondamentaux. C'est qu'il y a l'existence de rendements croissants. Parce qu'à l'époque, on disait que chaque fois qu'il y a augmentation de l'un des facteurs de production, la production n'était pas proportionnelle à l'augmentation. mais avec les quatre hauteurs, trois hauteurs, Romain, Lucas et Robert, Barraud, ils ont dit que non. Chaque fois qu'on augmente le capital ou on augmente le travail, il y a un rendement croissant. Deuxième élément, c'est l'existence des externalités positives. C'est quoi l'externalité positive ? C'est un terme vraiment très technique. Bon, je vais les rendre simple. C'est-à-dire qu'on parle d'externalité positive, c'est-à-dire que l'action d'un agent économique peut avoir des répercussions si les autres et ça sera bénéfique de l'environnement. Par exemple, pour que vous soyez aujourd'hui un professionnel immédiat de qualité. Donc, il y a eu la formation, je ne sais pas, à l'IFACI, vous avez eu une bonne formation, cela se répercute l'éradement de la qualité des médias. Voilà, l'éducation. Voilà, quand on veut payer bien les enseignants, voilà où nous en sommes. Vous éduquez bien, vous aurez des journalistes de qualité. Mais si l'enseignement continue à être au rabais, l'éradement, au lieu qu'il y ait des externalités positives, il y aura des externalités négatives. La qualité, et alors nous allons assister à ce que vous appelez le jargon journalistique des moutons noirs. Tout le monde va se passer pour un journaliste alors qu'il n'en est pas un. pas la qualité, tout ça. Troisième condition, c'est les rôles importants de l'État. Arrêtons avec l'État gestionnaire, l'État entier, nous avons besoin de l'État manager, stratège. Merci. Voilà, nous sommes talonnés par l'État. Par le temps, la telle. Mais en tout cas, vous êtes notre consultant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons aussi nous ouvrir sur le monde économique. Vous m'avez donné plusieurs sujets. Je crois que nous allons en débattre, nous allons décortiquer tous ces sujets. aujourd'hui, nous avons parlé de la financiarisation, facteur de... Ah, le titre est... Moins efficace pour la croissance endogène. Voilà. Vous avez compris, vraiment dans des termes très très simples, en tout cas, le professeur a essayé d'être le moins technique possible parce que cette émission, ce n'est pas seulement pour les économistes, mais pour nous et pour vous, pour que vous puissiez comprendre que vous avez un rôle à jouer dans l'économie de notre pays. le prof l'a dit, tout le monde ne peut pas être politique. C'est ça le mal de la RDC. On devient milliardaire ou millionnaire qu'en étant en politique. L'éducation, c'est ça où ça m'a fait tilt. Si on ne forme pas très bien nos enfants, je l'avais dit tout à l'heure, vous voyez, et quand même l'économie, même le rendement ne sera pas bon parce que les enfants seront mal formés et le rendement sera moins... Voilà, tout est lié quand je vous dis que tout est lié. Merci, prof Niko Omeyonga. Merci, madame. Vraiment la porte... En tout cas, notre porte est ouverte et nous allons avoir des séances d'émission comme ça parce que la politique faut tout tenir en moins pause. Merci et à la prochaine émission. Au revoir, professeur. Au revoir, madame. Sous-titrage ST' 501